Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui devant la Fondation Vincent Van Gogh Arles. Vincent Van Gogh qui a passé plus de 15 mois à Arles entre 1888 et 1889. Il a produit ici plus de 300 dessins et tableaux. Il n'y en a aucun qui reste aujourd'hui dans la ville d'Arles. En revanche, à la Fondation, on peut découvrir à l'année plusieurs tableaux de Vincent Van Gogh qui sont prêtés par les plus grands musées internationaux. C'est parti pour la visite en compagnie de Julia Marchand qui est la curatrice de la Fondation. C'est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui a ouvert en 2014 et qui a pour mission de remettre Van Gogh dans un prisme contemporain et de placer ou montrer des œuvres qui ont été produites dans la région, mais pas que. On montre aussi des œuvres qui ont été faites à Paris, par exemple, ou à Auvers-sur-Oise, d'un côté. Nous avons une politique de prêt avec des partenaires institutionnels et privés depuis le début de l'ouverture. Et nous essayons de faire deux expositions par an, on va dire deux saisons, une exposition thématique avec plusieurs générations d'artistes l'hiver, toujours autour d'un thème lié à Van Gogh, bien sûr. Cette année, c'est sur le souffle, ça a été autrefois sur le travail ou sur la ruralité. Et l'été, nous consacrons l'exposition, en tout cas l'entièreté de la Fondation, à une monographie. L'année dernière, Laura Owens, et cet été, nous aurons, par exemple, Nicolas Eisenbaum. C'est une citation issue d'une lettre de Vincent Van Gogh à son ami Émile Bernard. Et dans cette lettre, Vincent exprime toute la difficulté de peindre et toute la névrose artistique aussi quand il s'agit d'être peintre. Et donc, du coup, on a décidé de se focaliser uniquement sur cette citation qui est devenue le point de départ de cette exposition thématique qui regroupe 26 artistes. L'idée était de, le point de départ, il y a un point de départ historique qui était d'essayer d'analyser la production de la peinture abstraite après la Seconde Guerre mondiale. C'est un papillon de nuit géant qu'il a réalisé à Saint-Rémy lorsqu'il était à l'Asie de Saint-Pierre-de-Mausole. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'en replongeant dans la lettre où, justement, on a extrait cette citation du souffle, à un moment, Van Gogh parle de cette difficulté de peindre à son ami Émile Bernard, lui aussi peintre, et il dit qu'ils sont tous des peintres papillons. Et c'est vrai que c'était très beau, cette idée, en fait, à la fois de la fragilité que peut être un papillon liée à l'idée du souffle et, en même temps, comment Van Gogh lui-même se projeter dans sa fragilité en tant que peintre. Alors, vous êtes devant une œuvre de Joyce Pensato qui s'appelle Blue Mickey. Joyce Pensato, c'est une artiste qui est née dans les années 40 aux États-Unis, à New York, qui est décédée récemment, en 2019. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé autour de ses figures pop et très connue de la culture américaine, la culture de la consommation, avec ses icônes très proprettes, très lisses aussi, et comme vous le voyez, qu'elle a complètement mis à mal en les représentant à la fois coulants, presque salis, abîmés. C'est la fin de cette visite de la Fondation Vincent Van Gogh Art, l'exposition Souffler de son souffle dur jusqu'au 1er mai 2022. La Fondation est ouverte tous les jours, sauf le lundi, de 10h à 18h. L'entrée est à 10 euros, tarif réduit à 8 euros, notamment pour tous ceux qui ont un pass monument. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501